Voici la quenouille, que tu peux voir aussi derrière moi dans le bosquet. La quenouille, c'est une des plantes les plus généreuses du Québec. Tu peux faire six cueillettes différentes avec cette plante-là, différentes parties, à différents moments de l'année, même en hiver. Je te présente la partie, moi, que je cueille en ce moment, au mois de juin, en grande quantité, c'est son cœur. Pour cueillir le cœur de la quenouille, c'est facile. Tout ce que tu as à faire, c'est d'attraper les deux feuilles qui sont à l'extérieur, en bordure du plant, puis de les séparer du plant. Et une fois que tu as fait ça, tu attrapes la tige le plus proche possible de la base. Il ne faut pas que tu ailles peur de te mettre les mains dans l'eau. Et après ça, tu tires dessus d'un petit coup sec à 45 degrés vers toi. En utilisant cette méthode-là, tu vas pouvoir cueillir tes cœurs de quenouille sans les déraciner, ce qui est super important parce que tu ne veux pas abîmer la plante. Et en cueillant tes cœurs de quenouille, ce qui est le fun, c'est que tu vas envoyer un signal au rhizome de la plante pour qu'elle parte une nouvelle pousse. De cette façon-là, au fur et à mesure de tes cueillettes, ta tâle de quenouille va devenir de plus en plus belle. Le cœur de quenouille, c'est croquant, c'est juteux, c'est doux, ça goûte le concombre avec une petite note poivrée un peu en finale, surtout quand tu le manges cru. Donc tu peux le mettre dans tes salades, tu peux aussi le mettre en garniture sur tes pizzas, tu peux le mettre dans tes soupes aussi, dans tes sautés aux légumes, ça se mange cuit aussi très bien. Tu peux faire congeler tes cœurs de quenouille en arrivant à la maison si tu en as fait une grosse récolte. Ça tolère bien la congélation. Tu peux aussi les mettre en conserve pour les garder longtemps dans ton garde-manger. Une fois que c'est mariné, tu cuisines ça pareil comme tu le ferais avec des cœurs de palmiers, par exemple. C'est super versatile, tu as juste à laisser aller ton imagination pour la cuisiner. Un petit truc pour déguster ton cœur de quenouille, il va falloir, la plupart du temps, pas toujours, mais souvent, il va falloir que tu la déshabilles un petit peu ta quenouille puis t'enlèves les feuilles qui sont un petit peu plus coriaces à l'extérieur du plan. Puis le centre ici, il est super, super tendre. Alors voilà, ça c'était une des six cueillettes que tu peux faire avec la quenouille, celle que je fais en ce moment au mois de juin. Si j'ai piqué ta curiosité et que tu as envie de connaître les cinq autres, je t'invite à t'inscrire à ma formation « Une plante à la fois ». Sur ce, je te laisse. Je te souhaite des belles cueillettes. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada